Musique de générique Colin, c'est le fun Je pense que je suis fait pour être alcoolique J'avais jamais envisagé ça Mais on dirait que On se refait-tu des shooters avant ma chronique? Même pas gay? Non, j'en prendrai plus Parce que là, je vais être magallé Tu couches site? Je le sais, je couche site Mais est-ce que ça me maganne l'alcool? Je vais me laisser de la place pour un peu de potes Il veut la bouteille au complet On fumait-tu un bat avant ma chronique? Je sais pas si on a le droit de fumer Je pense qu'on n'a pas le droit de consommer Mais on a le droit d'être gelé Oui, ça oui Parce qu'avant YouTube, ils fumaient live sur YouTube Puis on m'a emmené, ça a l'arrêté Puis là, ils avaient le droit d'être gelé Puis de dire qu'ils sont gelés, mais pas de fumer Mais tu pourrais manger des edible live Puis ça serait correct C'est une plate, j'en ai pas dans ma sacoche On en fait une autre pause On va y aller avec ta chronique Mon Sébastien Tiens Tu remelles pour de l'encouragement C'est quoi ta chronique aujourd'hui? As-tu un concept derrière ta chronique, mon Sébastien? C'est mes suggestions d'activité du temps des fêtes Ah ok, ça risque d'être bon ça Il y a quelqu'un qui dit Yann est à un shooter de repartir son tour Wow Tu sais comme le gars Comme le gars qui contacte son ex Une fois qu'il est chaud Tantôt tu bachais Luduc Bache-donc Zéro Lac Gaming un peu Je sais pas c'est qui Il a l'air moins pique Luduc Zéro Lac C'est lui qui était au podcast la semaine passée Quand j'étais au balai à la place de ton podcast Merci MC Spinner pour le som Le gars qu'on trouvait qui a eu l'air épais au podcast à faire C'est ça Vas-y avec ta chronique, mon Sébastien Ok Bonjour M. Yann Salut Cette semaine j'écoutais un épisode d'Henri et sa gang le podcast J'ai trouvé ça excellent Donc voici mes activités Mes suggestions d'activités du temps des fêtes Ok J'ai l'impression que ça va être basé sur Henri et sa gang Ah oui au bout Henri et sa gang le podcast C'est vraiment un excellent podcast À écouter pendant le temps des fêtes Voici d'autres suggestions d'activités Pardonnez à un ami qui nous a doxé Tabarnak que c'est drôle Tabarnak que c'est drôle Ostie Ah ouais Will on va aller au pomme avec toi pis ta blonde Ouais Will S'il te plaît Il va te pardonner un jour Will Il va Je m'ennuie d'être ami avec Will Ben oui Ben oui Mais tu vas-tu l'ordoxer si jamais tu redeviens ami avec ? J'attends qu'il me pardonne pour l'ordoxer C'est pas une suggestion que tu voulais peut-être suggérer au monde Pour vous aider à vous réconcilier Euh oui Dans le chat Ouais c'est la suggestion qu'on s'est dit Ouais faut pas faire ça Qu'on s'est dit fais pas ça Non 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 mais c'était pas C'était pas un adresse courriel Dans le chat je vais mettre un adresse courriel pis Qu'on continue ta crise de chronique Éloignons-nous tranquillement de Will Vas-y Deuxième activité S'abonner au Patreon de Yann Ah oui Ah ça j'aime ça Ça j'aime ça Pour aller écouter l'épisode que Yann a pas mis sur Youtube Ah calice Nom de suggestion d'activité Donnez des arachides À votre cousin allergique Et faire une vidéo TikTok Ah 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 Wow Mettre une annonce de loyer pas cher Avec le numéro de téléphone de Will Pack Cherche Combien Faire de la poudre Si 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 Will te pardonne Ça veut dire que ça vient du fond du coeur Avec tout ce que tu fais Pour pas qu'il te pardonne S'il te pardonne Ça veut dire que ça vient du fond du coeur C'était quoi faire de la poudre? Oui, ça, c'est une autre activité d'activité du sang des feux. Oui, faire de la poudre. J'aime ça. Je suis rendu crif. En état d'ébriété comme ça, je pense que faire de la poudre, c'est une bonne option. Si tu veux, j'ai quelqu'un qu'on peut coller. Je le connais bien. Il est dans la famille et il est sorti de prison. Allez voir votre famille et donnez du chocolat à leurs animaux de compagnie. C'est dangereux. Donnez pas de chocolat. Je pense les chiens et les chats aussi. Donnez-en aux chiens et aux chats, ça va être cool. Les oiseaux non plus. Moi, je l'ai appris à mes dépenses. Je sortais avec une fille qui avait un petit chien et il était tout petit. Il y avait genre 3 livres, 4 livres. Tant du chien au passé, ça ne commence pas bien. Oui, il est mort aujourd'hui. C'est surtout qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui. Je mangeais une barre de chocolat et quand elle m'a vu une barre de chocolat, tu n'en laisses pas traîner, tu n'en échappes pas. Ils vont mourir si tu fais ça. Il est tellement cheap. J'allais manger mes cigarettes. J'allais manger mes barres de chocolat dehors comme quelqu'un qui fume des cigarettes dehors. C'est même le frère à Turmille. Il n'allait pas dehors pour sa poudre. Prochaine. Allez, porte-toi un jambon à votre voisin arabe. Je ne l'ai pas fait cette année, mais je fais tout le temps la même joke le 24 décembre. Je fais tout le temps, j'écris tout le temps sur les réseaux sociaux. À ce temps, je n'en ai plus. Je n'ai plus de Twitter, donc je ne fais plus ça. Mais j'écris tout le temps messages à tous les enfants de la planète Terre, que vous soyez témoins de Jéhovah, bouddhistes, juifs. Moi, j'ai des cadeaux, puis pas vous autres! Continue. Acheter des billets pour la tournée à Faf. Ah! J'aime ça comme activité. J'aime ça. Ça, c'est Wins. On fera jouer ma pub tantôt. Oui, on fera jouer ta pub tantôt. Profitez de que tous vos proches soient en vacances pour vous suicider. C'est plate manquer de l'ouvrage parce qu'un proche s'est suicidé. Pareil, M. Yann. Colisse que c'est drôle. Astique, c'est drôle. Ouais. Tabarnak. C'est oui. C'est pas drôle. C'est une suggestion d'activité de Noël. Ben, why not? Why not? Au lieu de leur faire perdre leur temps, tu fais ça pendant qu'ils sont en congé, puis tu le fais au début du congé. Comme ça, tu t'assures qu'ils peuvent venir au salon sans gaspiller une journée d'ouvrage. Exact. Ce qui est cool, c'est qu'ils vont penser à toi toutes les années après. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Noël, ça va être heureux pour eux autres. Ça va être ta fête. Puis les gens à la maison, si vous vous suicidez, arrangez-vous pour pas qu'un proche qui vous aime vous trouve. C'est traumatisant. Ouais. Faites ça dans la cour chez votre ennemi. Un tuyau dans le char dans le parking chez ton ennemi, dans le parking de sa maison. Moi, quelqu'un que j'avais trouvé qu'il avait bien fait, c'était un gars qui s'était tiré une balle dans la tête, mais il était parqué dans ce parking de poste de police. Les policiers sont habitués de voir des scènes d'eux-mêmes. Ils sont payés pour ça. Peut pas ta soeur ou ta mère ou ton cousin. C'est une bonne suggestion où tu vas faire ça direct dans le stationnement de l'hôpital. Je pense que c'est la meilleure place que la mort. Je suis suicidé, c'est au gong show. Moi, Pierre-Luc, c'est... C'est un bon punch-out. C'est un bon punch-out, effectivement. Effectivement. Pierre-Luc, si je me rouvre les veines dans ton spot, c'est correct? C'est juste qu'on est live. OK. Eh oui, t'en fais-tu du spot? Non, je l'ai rangé. Pour le verre. Tabarnak de maison, il coûte 575$ de courant par mois cet hiver. Ça va être assez le spot. Non, non, t'as un peu arrête ça. Comment tu dis ça? 575$ de courant. Comment ça? C'est une maison louée. C'est pas ma maison. Elle est full grosse et un garage chauffé. C'est n'importe quoi. C'est une maison centenaire. Tabarnak, mais voyons, ça n'a pas d'allure. Le gars a fait une job qui a mis de l'oréthane partout, mais il y a plein de trous. Le gars, mon beau-frère. Il y a plein de trous partout et la job a été mal faite. Non, Chris, ça n'a pas de bon sens, 500$ d'électricité. Je te le dis, puis moi, je travaille là-dedans. La maison dans le top 4 des maisons que j'ai vues qui coûtent le plus cher d'électricité dans toute l'électricité, c'est n'importe quoi. Tabarnak. Quand on va dans le crusher, la maison, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Depuis ce temps-là, je trouve que c'est rectangle comme la maison que tu habites. Ça me coûte, ben, ça me coûte quand même un 187. 180, c'est toujours deux fois moins que moi, quand même. Non, non, c'est deux fois moins que toi. Moi, je suis même pas combien. Si tu avais le thermopon, tu devrais s'adresser à 120. Ah oui, tu penses? Oh que oui. Est-ce que j'ai le goût. Comment ça me coûte, comment ça coûte une thermopon? Ça dépend. Ici, ça va être entre... 5 000 à peu près. 5-6 000. Une deux têtes. Si tu ne vas pas dans les cochonneries, je ne suis peut-être pas mieux de parler de Marc parce que ça peut se revirer contre nous autres. Mais oui. Il reste des excellentes blagues à Seb. Ah, qui en restent... On va continuer. Oui, voici Seb. C'est le fun de parler de thermopon. Moi, puis Pierre-Luc, puis la job. Vas-y, vas-y Sébastien. Faire l'amour à sa blonde qui s'appelle Véronique. Ah, ça, j'aime ça. Et rien raconter à Yann. Ah! 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 Qu'est-ce que tu veux? Je m'inquiète de la santé de votre couple. Je veux que votre couple fonctionne. Mais Yann, un couple sexuellement en santé fait quoi au lit? Ça fait-tu de l'anal? Ben oui, ben oui, oui, non, non, ça... Fait que j'en déduis que tu n'as pas encore fait de l'anal. T'as-tu mangé ses fesses? T'as-tu mangé son cul? Oui, c'est après-midi. Ah, ça, c'est correct, ça, M. Yann? Oui, ça, c'est correct, ça, ça, c'est bien correct, ça. Ça, ça veut dire que vous progressez. Ça veut dire que, oui, je pense que vous allez atteindre des buts. ou à Internet que je ne veux pas qu'ils savent chez lui. Pierre-Luc. Je ne sais pas pour te dire que c'est fait. Il y a Peter Saccoche qui dit que Seb a l'air d'avoir un gros bat, ils vont être heureux longtemps. Ah, y a-t-il y a-t-il un gros bat, c'est-à-t-il? En termes de longueur, ça donnerait quoi? Moi, je suis ton galop à mesurie. Je l'avais raconté au podcast à Faf. En longueur, je suis dans la moyenne, mais il est légèrement plus large que les pénis dans moyenne. Ah oui, hein? Habituellement, tu sais, comme tu as une barbe fournie, habituellement, ceux qui ont une barbe fournie, eux autres, ils ont des gros pénis. Oui, il est gros, mais il n'est pas plus long que les gens. Il a un 6 pouces plus large que d'habitude. Mettons, tu vas au Subway, il connaissait le serveur et il a mis un peu plus de viande pour qu'il saille plus large. Il y a Talkie Stalker qui dit un trapu. Un trapu! Son pénis, c'est le crâne à Sylvain Larocque. J'aime ça, le mot trapu. Trapu! Son pénis, c'est le crâne à Sylvain Larocque par l'ingoté. Il est l'eau champeuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada